Comment est-ce que votre mise en scène m'impressionne ? Eh bien dites donc, alors je voudrais vous dire une chose quand même qui me paraît importante, c'est que votre mise en scène m'impressionne, c'est pas tellement la caméra qui m'impressionne, mais c'est la mise en scène, parce que ça veut dire que se retrouver face à X titres, c'est la première fois. Ça me fait penser à une chose que je n'aime pas, et que je demande en tant qu'éditeur à mes auteurs, c'est-à-dire d'aller présenter leurs livres dans des salons, et moi je n'aime pas ça. Je trouve que ça fait marchand de petits électroménagers, comme il y avait dans les salons de mon enfance, le salon des arménagers à la Défense, et les clients qui passaient se faisaient toujours avoir. J'ai un peu ce sentiment-là vis-à-vis de mes livres. Alors je vais les classer. Alors le problème, vous me l'avez fait remarquer tout à l'heure, c'est que j'ai oublié le premier, qui s'appelle à la recherche de la Sainte-Tourge maritime. Alors depuis je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi je l'ai oublié ? C'est un acte manqué évidemment, parce que je ne l'aime plus ce livre-là. Alors le second, c'est celui-là. Alors celui-là je l'aime bien, c'est Mathieu Maillodon, parce que Mathieu Maillodon c'est un ancêtre d'il y a longtemps. C'était un maître de métairie. Il a laissé un cahier, un grand cahier dans lequel il racontait tout, sa vie, sa femme, ses enfants, et puis surtout, deux choses, la gestion de ces métairies, près de Jean-Zac, et en plus il prêtait de l'argent aux gens des villages alentours. Or moi mon métier c'était de prêter de l'argent. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce livre-là, et quand je le regarde comme ça a posteriori, je me dis qu'il m'a entraîné à faire beaucoup de choses, et qu'il m'a guidé dans ce que j'ai écrit. Alors ensuite il y a celui-là, alors celui-là il est relié parce qu'il est vraiment tellement épuisé, parce qu'il a eu un grand succès. Il vient de Mathieu Maillodon, tout à fait de Mathieu Maillodon, et c'est une histoire donc des paysans, d'Onis, Saint-Onge et en Goumois, deux tomes, et en plus il y a une préface de Jacques Le Goff. Est-ce que vous arrivez à identifier l'origine de ce goût pour l'histoire ? Quand j'étais tout petit gamin et que j'allais au cathé, tout le monde était en adoration devant Jésus-Christ, etc. Moi je n'y croyais pas beaucoup, mais j'aimais bien l'histoire elle-même. Je me souviens, je faisais des cartes, que j'avais 8 ans, je faisais des cartes de la Palestine, enfin bon, vous voyez ce genre de choses. Moi j'ai toujours aimé l'histoire. Alors, ce que je crois, c'est, vous avez cité, familiale, culturelle, générale, régionale, locale, vous avez dit locale, mais très bien, je suis un enfant de Josac au début. Et je pense que tout ça, ça se, non pas ça se mélange, parce que le mot n'est pas beau, mais ça se complète. Alors, je voulais juste, si vous voulez, vous voulez retirer tous, sauf La Lambique de Charente. La Lambique de Charente, c'est le premier livre publié par le Roi Nif. Il est probablement né, on ne sait jamais comment est un texte, mais je crois que celui-là, il est probablement né de l'idée, mais dans le fond, pourquoi tu écris plein de livres sur les Charentes ? Et pourquoi tu, comment dire, tu t'impliques autant dans la vie culturelle locale ? Et je me suis dit, il faut que j'écrive une histoire culturelle des Charentes. Parce que les Charentes, c'est une notion qui est récente. Les Charentes n'existaient pas avant qu'il y ait des départements, et les Charentes n'existaient même pas avant que les départements Charentes, avec un S au bout, puissent se dire une sorte de région, et que la notion de Charenté se mette à exister. C'est ça que j'ai essayé de trouver dans la Lambique de Charente. Ce n'est pas la Lambique des Charentes, c'est la Lambique de Charente. Charente avec un S, comme une entité en tant que telle. Et ça, ça date de la fin du XIXe siècle. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de montrer, et à partir d'une histoire culturelle. Ce livre-là, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je pense que c'est un livre qui porte en lui tout un mouvement nouveau, que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais dont je me suis inspiré, qui est l'histoire culturelle, les histoires culturelles, etc. Vous pouvez enlever la Lambique et garder Maïodon, ma première traversée et Madeleine. Ma première traversée et Madeleine, elle est là. Alors, je vais me faire voir, quand même, de Madeleine, de Bérenice Clèves, si je le retrouve. Voilà, voilà. Ça, c'est le portrait de mon dernière grand-mère qui a été fait par Bérenice Clèves. Et là, on voit Bérenice Clèves. Et c'est ce portrait-là qui est dans mon bureau. Alors, en grand, là, c'est une réduction, en grand, sous vert, juste en face de mon bureau. C'est lui qui me regarde. Voilà, c'est lui qui me regarde écrire. Je pense qu'il y a un lien entre les deux, là, entre la marandaise et la maman Madeleine, parce que la maman Madeleine, elle crée une légende dont elle se moque aussi. Et notamment, plus elle vieillit, plus elle a tendance, dans son œuvre, à un peu la prendre, en disant, bon, etc. Et puis, elle se moquait, carrément, dans la famille, elle se moquait de tout ce qui était trop légendaire, alors qu'elle-même a contribué à créer cette légende. Donc, voilà. Et ça, le folklore, qui est un faux manifeste, enfin, le folklore, on peut même dire une chose, c'est que lorsque le chemin de fer s'est développé et que l'exode rural s'est développé, eh bien, les villages se sont inventés les coiffes. Voilà. Je résume beaucoup, je caricature, mais c'est tout à fait ça. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Enquête sur les Marandaises. Alors, on a fait des cartes postales, on se dit, oh, le temps, la belle époque, c'était formidable. Regardez, les femmes étaient belles, elles avaient des coiffes et tout ça. Bon. C'est une vision complètement fabriquée. Alors, là, voilà celle qui est la Marie Marandaise, qui est le portrait idyllique du folklore charantais. Alors, entre-temps, j'ai écrit tout ça. Je n'ai pas écrit tout ça, mais voilà, ce sont un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ce sont sept livres qui sont, dont la matrice est celui-là, histoire du crédit à la consommation, que j'ai écrit avec Rosa Maria Gélipi. Elle a traité sur tous les aspects macroéconomiques et moi, tous les aspects métiers microéconomiques, disons. Moi, j'étais dans le micro, elle, elle était dans le macro. Et voilà. Je dois dire que il a eu un très grand succès, très, très grand succès. Alors, je veux dire, en nombre de tirages, l'ensemble de ça, ça représente environ 80 000 exemplaires, alors que mon pauvre petit Madame S, il s'est vendu un 125 exemplaires. Voilà, c'est lié à ma carrière. J'ai passé 35 ans à cet LM et j'ai été très attaché, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai appris énormément de choses, etc. Et je dois dire que la confrontation qu'il y a entre ce que je faisais à cet LM et les livres qui sont des livres familiaux, charentais, d'histoire, etc., Je cite d'ailleurs un certain nombre de choses dans l'histoire du crédit à la consommation qui viennent de mes recherches charentaises et qui sont parmi les choses qui ont, parmi les faits qui ont le plus marqué certains des lecteurs vont dire « Tiens, ça, c'est drôle, voilà. » On a commencé en parlant de l'histoire avec un grand H, comme on dit, mais finalement, c'est peut-être plus la mémoire qui est votre objet d'écriture. Ce que j'évoque ici, ce sont les défauts de mémoire, c'est-à-dire les mémoires fausses, les mémoires, etc., qui sont beaucoup plus éclairantes que les mémoires qui s'ajustent avec la réalité. Et les mémoires qui sont des façons de se protéger, des façons de s'expliquer soi-même, des façons... voilà, il y a un côté analytique dedans, dans l'analyse de la mémoire. Très bien, vous pouvez les retrouver. Donc, on a commencé l'entretien avec un classement chronologique. Là, j'aimerais bien que vous puissiez, alors ce ne sera pas forcément tous, mais faire un classement plutôt selon votre cœur. Alors, j'ai commencé par lui, comme ça, s'il me vient. Lui, parce que je sais que dans 150 ans, on parlera de celui-là. On en parlera. Alors, on ne dira peut-être pas la gruyère, mais on en parlera. Ça, j'en suis sûr. Sauf si vraiment, comment dire, tout est tellement bouleversé que la notion de cadastre de ce musac, de petit monde, de patria chica, comme on dit en espagnol, si cette notion-là n'existe plus, bon, tout ça, ça sera à mettre dans des poubelles. Mais bon, je ne le pense pas. Je pense que ça demeurera et que plus il y aura un phénomène d'homogénéisation de monde, de monde, etc., plus la patria chica réapparaîtra comme un critère d'explication du grand monde. Voilà, je crois. donc celui-là, on en parlera, c'est en situation absolument certain. Bon, j'aime bien la noyé de Royan. La noyé de Royan, je l'aime bien parce qu'il m'est venu d'une seule traite. Bon. Celui-là, parce que c'est mon dernier, alors je considère que c'est mon meilleur. mais parce que alors celui-là, j'y suis très, 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 très présent. Parce que voilà. Bien sûr, je mettrai l'histoire du Crédit à la consommation parce qu'il y représente 36 ans ou en même temps dans une boîte. Voilà, non, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Ça suffit. .